Positive Black Soul, groupe de rap sénégalais formé vers la fin des années 80. DJ Awadi et Doug E.T sont deux anciens rivaux venus de deux groupes différents. Doug E.T du King MC et Awadi du Syndicate qui se croisaient depuis des années dans différents milieux musicaux de Dakar. En 1989, Awadi et Doug E.T se rencontrent au cours d'une soirée de discothèque au Sahel où chacun avec son groupe devait faire une prestation. Après une riche soirée, les deux groupes se rencontrent dans le même but et décident de se rencontrer par la suite. Et les deux futurs acolytes très soucieux de véhiculer une bonne image de l'Afrique décideront de former le groupe Positive Black Soul. Awadi et Doug E.T, très conscients des sujets d'actualité, refusent de céder à la tentation du gangster rap. Pour se constituer un public, les deux acolytes choisissent de se représenter dans des collèges de Dakar, preuve qu'ils n'étaient pas omnubilés par le show business. Au moment où les chroniqueurs occidentaux présentent le continent africain comme l'abcès contenant le sida, la famine, la misère, la pauvreté, les guerres tribales, etc. Doug E.T et Awadi se montrent déterminés à présenter l'autre face de l'Afrique. Cette face n'est pas une fiction mais bien ce que tout africain vit chaque jour et qui est occulté. Le message de Positive Black Soul n'est pas la fiction du gangster rap et la parole se veut plus consciente, plus réaliste et plus politique. Très cultivé, le Positive Black Soul véhicule son optimiste en se référant à des philosophes comme Coach Barmafal, philosophe traditionnel sénégalais, Amadou Ampateba ou encore à l'homme politique et panafricaniste convaincu, Kwame Krouman. Dans leur album Salam en 1995, les rappeurs dénoncent les régimes politiques africains autoritaires soutenus par l'occident mais ils tirent les enseignements de Cher Anta Diop sur un état fédéral africain possédant d'un seul chef d'état. Mais c'est entre 1996 et 1997 que Positive Black Soul élargit son succès avec l'album New York Paris Dakar, enregistré entre ces trois pays, le Sénégal, la France et les Etats-Unis. Positive Black Soul compte 7 albums et des listes de dates des tournées internationales. Ils ont dignement représenté le Sénégal partout dans le monde entier. Doug E.T. et Awadi, merci de nous avoir fait rêver et de tracer la voix à toute une génération. Salutes !